Dans les débris, la fumée, l'odeur du sang se disperse dans les airs et un gouffre est apparu dans la terre. La pluie se mélange à sa respiration distordue. Un homme était cloué au sol en se faisant saisir par le cou. Il ne pouvait s'empêcher de rire, il le savait. Tout en regardant vers sa droite, on distingue des corps inanimés baignants de leur propre sang. Il se démarque des autres imbéciles qui ne valent rien. Qu'il se la ferme ! Au lieu de parler, qu'il passe à l'acte et le tue, personne d'autre que lui ne peut le faire. Il pose un refus ferme, affirmant qu'il ne jouera pas l'heureux de celui qui le tuera. En le tenant par le col, il a fait une promesse à ses défunts camarades de le mettre dans la chaise afin que la justice soit faite. Son plus grand regret est d'avoir prononcé ces mots. La loi le punira. À ce moment précis, il aurait dû le faire taire. Si seulement il avait su à l'époque. Une information vient d'arriver concernant Sun One, le célèbre vilain qui a fait trembler le monde entier. Le marteau de la justice a frappé. Il sera condamné à la peine capitale. Un dispositif permettant de supprimer les super pouvoirs a été placé sur Sun. Il est actuellement à la prise reculose pour les vilains au troisième sous-sol. Mais les nouvelles ne sont pas encore finies. Certains des héros qu'ils ont combattu aux côtés de Gong Tseo n'ont pas survécu. Les funérailles conjointes de ces héros tombés au combat pour la justice auront lieu ce soir. Le gouvernement exprime sa sincère gratitude pour aider les héros tombés au combat. Une personne appelle Agengiu. Il est encore en convalescence. Il devrait rester au lit au lieu de regarder la télé. Cet officier s'appelle Gong Tseo. Il travaille à la prison, Oculus. Et il est également son frère. En citant le nom de son frère, il ne savait pas si c'était la bonne chose à faire. Il aurait dû possiblement le tuer de ses propres mains. Il doit arrêter de penser à ça. Il a fait une promesse à ses coéquipiers. Après ces mots, il ne pouvait que se souvenir. Les héros viennent au nez des autres. Ce n'est pas leur boulot de les tuer. Donc, il est strictement interdit d'ôter la vie d'autrui. Même si le coupable est une véritable ordure. Les criminels sont également des êtres humains. Donc, ils ont aussi le droit d'être jugés. C'est une chose, mais si leur mort est causée par leur action. Son désir est de faire grandir cette promesse. De ne jamais ôter de vie, quoi qu'il arrive. Il partage également cet avis. La justice devait être la seule à décider des peines pour les gens. Mais c'est aux âges en pénitent aussi comme lui que revient à la tâche de les exécuter. Bien que confidentiel, l'information stipule que Hong sera exécutée la semaine prochaine. Et il assistera à cet événement. Son travail en tant qu'héros a été remarquable. Il doit maintenant laisser les restes entre les mains des officiers correctionnels. Bon, allons-y maintenant. Ils se rendront auprès de ses coéquipiers pour qu'ils puissent faire ses derniers adieux. Sur leur tombe, des lettres remplies de tendresse et des fleurs ont été déposées. Des centaines, voire des milliers de personnes ont exprimé leur ultime mélodie en hommage aux défunts. Des clichés d'eau ont été rassemblés dans un cadre modeste orné de fleurs blanches. Sous le torrent des projecteurs et des flashs, nul mot ne pouvait exprimer ce vide. Mais pour le remplir, une dernière fleur a été déposée. Une semaine plus tard, le jour de l'exécution de Sonohan, son frère a été tué. Pourquoi ? Le criminel qui était censé être puni par la loi a survécu alors que son frère, un agent pénitencier, a été tué. La mort de son frère était une douleur qu'il ne pouvait lui supporter. Mais une voile interrompt de son chagrin. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis leur dernière rencontre. Si Onjo, directrice de la prise en recul, aurait-il une minute pour discuter ? Mais son regard semblait indiquer qu'il n'était pas disposé à converser. La jeune fille oriente une tablette vers sa direction. Qu'est-ce que c'est ? C'était aujourd'hui. C'est ce qu'il s'est passé pendant l'exécution de Wong. Plusieurs bruits de pas résonnaient dans un couloir froid. Le condamné était attaché de manière sécurisée sur toutes les parties de son corps. En se tournant, il attira l'attention d'un garde positionné à sa droite. Il ressemble énormément à Gungluccio. Serait-il son frère ? Il ne réagit pas à la question qui lui a été posée. Il n'a pas de super pouvoir. C'est pour cette raison qu'il est gardien de prison. Qui est le plus âgé entre lui et son frère ? Il ne répondit toujours pas à ses interrogations. Dis-moi, quelle émotion épauve-t-il en tuant des personnes ? Comment ça ? Eh bien, il joue à la fois l'heureux de gardien et de bourreau. Il est prêt à parier qu'il a tué d'innombrables personnes tout comme lui. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Pour lui, c'est une facilité déconcertante. Il a bien dit trop facile. Bien sûr, une simple pression du doigt l'est fait éclater. Comme une bulle de savon. Il est différent de lui. Il se débat avec des terribles sentiments de culpabilité. Même lorsqu'il se retrouve contraint d'éliminer des individus aussi vils que lui. Même si son action se résume à une simple pression sur un bouton. Des cauchemars. Des terribles cauchemars encore et toujours. Il est un meurtrier tout comme eux. Des prisonniers qu'il a exécuté et les torturent dans ses rêves. Mais pourtant, il travaille toujours ici. Eh bien, il faut bien qu'une personne le fasse. Il fait juste son travail d'agent pénitentier. Avant de commencer l'exécution du prisonnier Son One, a-t-il un dernier mot à dire ? Dans ce cas, qui est le plus âgé entre lui et son frère ? Ils vont donc commencer l'exécution. 3, 2, 1. La vidéo a pris fin. Il était dans une incompréhension totale. Pile au moment de l'exécution, la vidéo s'est arrêtée. Tout le courant de la prison reculuse a été coupé. Une panne de courant ? Un homme hurlant demande d'aller voir les prisonniers. Mais à peine a-t-il prononcé ces mots, que ses yeux se dilatent. Il le savait. Que lui seul peut le tuer. Que tout le monde se mette à terre. Une déflagration est ventre de mur. La fumée s'étend et recouvre les lieux, obscurcissant chaque recoin de l'espace. En s'hésitant sur Tukidouaki, il lance un appel au secours. Le prisonnier a brisé le dispositif de suppression. Il répète, il a brisé le dispositif de suppression. Mais une main s'abatta sur son épaule. Une lueur de terreur traversa ses yeux, alors que la mort le guette de près. Le visage de l'homme se déforme progressivement, en gonflant de plus en plus. Le garçon qui est infélicité se sort à bord un sourire éclatant. Et cela fait boum. Et les morceaux mutilés de son compagnon coulent lentement sur son visage. C'est-il ce qu'il pense en ce moment ? Il est convaincu que c'est lui le grand frère. A-t-il raison de penser cela ? Mais en saisissant son arme, il voulait l'arrêter. Son bras est violemment arraché de son corps, en laissant derrière lui une plaie béante. La douleur était insupportable, comme si mille âmes brûlantes la serraient chaque partie de son être. Les hurlements de douleur remplissaient la paix et ses côtes de son tourment. Est-ce qu'il avait raison de penser cela ? Il... Il mérite d'être puni par la loi. La justice doit être rendue. Sale monstre ! Mais l'homme, bien qu'étant motivé par la justice, a éclaté en mille morceaux. La seule trace de son existence était sa casquette d'agent pénitencié. Et sa tête décapitée remplissant la pièce d'une couleur rouge vif. Oh, mais c'est vrai. Il va juste demander au principal intérêt-ci. Et maintenant ? Le condamné à mort a libéré tous les prisonniers des étages inférieurs, ainsi que leur dispositif de suppression. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont retenus dans la prison, les empêchant ainsi de s'évader. Mais beaucoup de leur argent sont restés piégés avec eux. Qui a causé cette coupure de courant ? Elle cherche encore le coupable. Mais plus important, elle est désolée de devoir lui dire ça au funérail de son frère. Mais peut-il réprimer cette émeute à la prise en reculuse ? C'est une évidence qu'il est capable de le faire. Mais à une seule condition, ses coéquipiers lui ont dit que les héros sauvent les gens et ne les tuent pas. Et son frère, qui était un agent pénitencier, a dit que les gens ne peuvent être condamnés que par la loi. Et les personnes qui exécutent la sentence sont communément appelés des bourreaux. C'était quoi ça ? Donc, il n'a pas envie d'y aller en héros. Il veut rentrer dans cette prison en tant que bourreau. Il est ravi de rencontrer tous ces merdeux. Il se nomme Ganyu, leur nouveau gardien de prison. Alors, c'est donc lui. Pourquoi héros porte-t-il un uniforme de gardien ? En tout cas, ils sont enchantés de le rencontrer. Achevez cet enfoiré ! Tous les prisonniers se précipitent vers sa direction. Ils n'étaient qu'un cheveu de l'attrapé. Mais leur faible espoir a été brutalement éteinte. Une explosion dévastateur a propulsé les détenus à travers toute la zone de la prison. Des morceaux de chair et des membres ont été sectionnés dans l'explosion. C'est quoi ce bordel ? 1, 2, 1, 2, test micro. Que ces porcs écoutent. Sous l'ordre du gouvernement, tout le monde du rez-de-chaussée du premier étage du sous-sol, du deuxième au cinquième étage, il va prendre le contrôle. Il est enfin là. Les obligations de son frère vont être exécutées immédiatement. Une exécution ? Quelles sont ces conneries ? Ce putain de bâtard, il raconte quoi ? Il va tenter de nous tuer ? Après avoir tué autant de personnes, ils estiment injuste qu'ils subissent le même sort. Il a précisé qu'un grand nombre de personnes ont été tuées. C'est ridicule, il n'a pas tué tant de personnes que ça. Kelita a tué 12 personnes. Il peut même les compter sur ses deux mains. Rox a tué 7 personnes. Pour lui, c'est une seule main. Cad, enlèvement d'enfants, agressant. Il n'a aucun pouvoir sur cette décision. Appelle un putain d'avocat. Ils sont aussi des êtres humains. Alors que la foule boulonnait de colère, une seule personne ne se laissait pas perturber par ce chaos environnant. Mais quel vaca ? Chuang-Guan a tué 8 personnes plus agressant. Pendant que les autres détenus le distraient, il lui suffit simplement d'une seconde. Une simple et unique seconde pour s'échapper de cet endroit merdique. Néanmoins, ce bref laps de temps était insuffisant. Le sang de cette vermine et le préude aux atrocités qui vont suivre. L'agitation qui régnait s'apaisa devant ce drame. C'est leur tour maintenant. Il va leur laisser le choix. Soit ils verrouillent leur dispositif de suppression calmement et retournent en cellule pour attendre leur exécution. Ou alors ils peuvent mourir ici comme les déchets qu'ils sont. La peur se reflétait dans leur regard. Ce petit con raconte quoi ? C'est une évidence qu'ils vont choisir et la dernière solution. Dans tous les cas, leur mort est inévitable. Alors mieux vaut mourir en se rebellant. Les conditions de la négociation sont irrationnelles. Dans ce cas, ils refusent. Ce n'est pas une négociation. La seule chose qu'ils peuvent leur offrir, c'est de la clémence. Les condamnés à mort n'avaient plus aucun espoir. Pourquoi un héros de l'égalité est-il venu ici ? Ils sont obligés d'utiliser le dispositif de suppression. Alors que les condamnés exprimaient leur désespoir. Une lueur verte émerge à l'intérieur de sa bouche. Un hurlement équivalent à un monstre exprimait sa saphonie. Tout le monde fut abasourdi par ce cri. Ils doivent se concentrer. Que tous soient attentifs. Malgré son statut de héros de l'égalité. Il ne doit pas négocier simplement parce qu'il est le plus fort ici. Il a déjà tué un héros de niveau 2. Parce qu'ils étaient plus nombreux. C'est vrai, il ne faut pas oublier qu'ils sont plusieurs. Ils ont encore une chance. N'ayons pas peur. Sa mort marquera leur début de leur chemin vers la liberté. Donc c'est lui le chef de ses ordures. La prison reculuse classe est détenue selon leur degré de dangerosité. Le premier étage du sous-sol habite une centaine de personnes. Ils ont mis des villes en danger. A l'étage inférieur numéro 2, résident 30 personnes ayant mis la métropole en danger. Au troisième étage du sous-sol, 10 personnes sont impliquées dans la mise en danger de la nation. Au quatrième niveau souterrain, 5 personnes sont impliquées dans la mise en danger du continent. Et au cinquième niveau du sous-sol, 3 individus ayant mis le monde en danger. Malgré leur nombre élevé, il va y avoir une forte réduction. Car les prisonniers du deuxième étage du sous-sol qu'ils confessent leur péché. Au cinquième étage du sous-sol, une silhouette s'avance vers la jeune demoiselle. Et les problèmes de ses condamnés à mort, ce qu'ils ne sont pas très amicaux entre eux. Oh, il avait déjà quelqu'un ici. Son regard trahissait la méfiance qu'il lui portait. Il va se divertir un peu avant que Gengel Océan arrive. Cependant, le rez-de-chaussée est unique. Une unité a été formée autour de cette personne. Son nom est Ilyasone. Sa capacité est unique. Il amplifie la force de ses allées avec le son qu'il produit. Il a attaqué un hôpital avec 30 de ses camarades, en tuant cette personne. Si on compte le héros, cela fait 8. 10. C'était 10 personnes. Cette héroïne était enceinte de jumeaux. Ses yeux refilétaient la haine qu'il lui portait. En appuyant sur son micro, il appela son chef. Et il va utiliser un peu de force. Quelle est la solidité de cette prison ? Quoi qu'il fasse, elle ne s'effondra pas. Elle lui garantit cela. Dans ce cas, il n'a pas besoin de contrôler sa force. Ce mensonge est vraiment grotesque. Il n'a rien fait en tant qu'héros de l'égalité. Il a aussi attrapé sonne en utilisant ses propres compagnons comme un pas, n'est-ce pas ? Qui ne s'inquiète pas, ils vont l'envoyer rejoindre ses partenaires. Qu'ils crèvent ! À la suite de ce cri, leur force se multiplie de façon terrifiante. Il déborde de force. Que tout le monde l'attaque. Bien que leur offensive a imprégné de confiance. Et t'es arrêté d'un coup de pied. On entendit une cacophonie où leur ce son sont des cris d'agonie. Un chaos majestueux se mélange à l'hémoglobine de ses camarades. Les malheureux ne peuvent fuir l'enfer qu'ils ont créé. Bien que certains survivants aient échappés à leur destin funeste. C'est quoi ce bordel ? Ses yeux ne pouvaient exprimer l'horreur qu'ils contemplaient. Un pied s'élève vers le ciel, imprégné d'une énergie malfaisante. On frappant son pied contre le sol. Une énergie malfaisante se manifeste en emportant avec elle ses simulacres qu'ils croyaient être des êtres humains. La détournation a fait résonner des vibrations à travers toutes les couloirs de la prison. Une personne a ressenti ce tremblement. Cet individu qu'on croyait être endormi, il s'est soudainement redressé. Les yeux grand ouverts, il prononce le nom de notre protagoniste. Comment est-ce possible ? C'est inconcevable. Son regard se dirige vers le ciel. L'ange de la mort était sur le point de faire abattre son jugement. Toute sa force se canalise dans la poigne de sa main. Tandis que tous les condamnés à mort essayaient de l'arrêter. Les bouts de ses doigts se sont transformés en une griffe à serrer. A une vitesse vertigineuse, tous les criminels du rez-de-chaussée ont reçu leur punition pour leur vie d'action. Leur forme gissait, chacun coupé en deux par une force impitoyable. Une scène macabre témoin de la violence qui avait marqué leur fin. Ils ne pouvaient le croire, c'est donc elle a faim pour lui. Le sol de la prison était janché le corps démembré comme si l'appui de la destruction s'était abattu. C'est notre protagoniste qui se tenait debout, avançant comme si rien ne s'était passé. Pour le rez-de-chaussée, l'exécution est terminée. Il se dirigeera maintenant vers la cellule d'isonnement. Combien de personnes sont morts ? Des dizaines ou des centaines. Il va leur demander de faire un choix. Mettre l'appareil ou affronter la mort. L'un était terrifié tandis que l'autre était furieux. Sans prévenir, il se jette sur lui. Il avait environ 300 personnes au rez-de-chaussée. Le corps de son camarade, son tête, s'envole vers le ciel. En bégueillant, il va mettre l'appareil. Alors qu'il se bouge pour venir le prendre. Et il lui suppilia de lui donner... Sale petit enfoiré ! Il tire un rayon laser puissant vers le gardien. Il croyait vraiment qu'il allait le suivre. Mais à peine ses mots prononcés, il ne s'attendait pas à voir cela. L'un des vilains que Tom avait capturé a dit... Ceux qui n'ont pas de capacité physique sont pitoyables. Elle ne se rendait pas compte à quel point tuer une personne à distance est la chose la plus jouissive qui soit. S'il doit lui donner raison sur une chose. C'est bien ça, c'est tout bonnement incroyable. C'est comme s'il cassait un oeuf sans le toucher. En poursuivant son chemin, il actionne un dispositif. La porte s'ouvrait, révélant la présence d'un homme dans la pièce. C'est tellement bruyant dehors. Trois ans se sont passés depuis. Il savait qu'il allait venir ici. Cela fait un bail, héros gunglu. Au premier étage de la cellule d'isolement se trouve le prisonnier chez Hot Vidéo. Incarcéré pour cannibalisme et mutilation. Est-ce qu'il se souvient de lui ? Donc, il a changé de travail. Ce nouveau job ne lui convient pas. Choisi entre l'appareil ou crevé ici même. S'il avait su qu'il allait le revoir ainsi, il aurait préparé un petit festin. Dans le passé, des chaînes l'emprisonnaient. Quelque chose piqua sa curiosité. Au fond de la marmite, des morceaux d'organes saignants se déversent sur le sol. Cela a l'air délicieux, non ? Donc, maintenant, il n'a toujours pas envie de tuer quelqu'un ? De toute façon, jamais il ne le fera. Après ces mots prononcés, ses capacités ont été activées. Une lumière d'une couleur rouge vif qui attise sa soif de sang se propage à travers cette zone. Due à ces mots qu'ils ont attisé sa haine, il doit disparaître pour le bien de l'humanité. Mais on lui dit d'arrêter. Il était sur le point de faire disparaître toute trace de son existence. Alors pourquoi l'a-t-elle arrêté ? Il n'a pas à faire ça. Qu'il regarde ses coéquipiers. Leurs yeux reflètent leur déception de ne pas l'avoir tué. S'il ne répond pas, il va prendre cela comme une confirmation de le faire disparaître. Est-ce qu'il sait au moins pourquoi il a fait ce qu'il a fait ? D'un éclair, sa tête a été arrachée de son corps. Ça ne l'intéresse pas. La raison. Il était d'être un souvenir inoubliable. Donc, il les a tués pour cette raison. Quand il meurt grâce à ses capacités, il éprouve un plaisir malsain. Leurs yeux remplis de terreur et la chose est la plus jouissive qui soit. S'il veut une preuve, il peut lui montrer. Il peut lui montrer cette gamine. Avant qu'il puisse montrer l'un de ses méfaits. Son bras a été coupé. La douleur était insupportable. C'est peut-être parce qu'il était seul depuis longtemps. Mais bordel, femme ta putain de gueule, il ne pouvait plus entendre son charabia. Pourquoi n'utilise-t-il pas ses capacités avant de le tuer ? Il veut lui demander quelque chose. Est-ce qu'il se souvient du nombre de personnes qu'il a tuées ? C'est un non, surtout si ces derniers sont des ordures comme lui. Il peinait à croire ce qu'il voyait de ses propres yeux. Les corps de ses camarades défunts semblent de surgir comme des mirages. En évoquant le nom de Gongyu, chacun y mettait du sien. En revanche, il se souvient d'eux, n'est-ce pas ? Il ne répondit pas à cette question. Et la fille lui répéta son nom. Une dernière fois ! Les illusions créées de ses camarades ont été réduites en poussière. Est-ce que son tour de passe-passe est enfin terminé ? Il n'arrive pas à croire qu'il a tranché ses propres coéquipiers sans la moindre hésitation. Ce n'est pas vrai. Ils étaient juste des simples illusions. L'homme était tendu au sol. Le héros qu'il était n'existe plus. Sa nouvelle fonction est gardien de prison. En rigolant, il n'est pas simplement un gardien de prison. Il est un véritable monstre. Tout calme, seul. Il ne pouvait accepter ce dire. Ouf, c'était quoi ça ? Elle n'a même pas essayé de se défendre. Quand Gongyu va-t-il descendre ? À ce rythme-là, il va monter. La nuit s'est doucement installée. Tandis que la lune brillait de son éclat. Trois personnes étaient perchées sur une montagne, regardant loin la prison Oculus. On appelle Cinqa. Quand vont-ils commencer ? Mais elle ne répondit pas. Il est enfin là. De qui parle-t-elle ? La personne qu'elle cherchait depuis le début est enfin arrivée. Son cher mari est enfin là. Elle a bien dit mari. En se tournant sans la moindre hésitation, elle répondit que oui. Mais il pensait que son mari était seul. C'est vrai, ce n'est pas pour cette raison qu'elle a désactivé le courant de cette prison. Et de plus, ce type est un héros. Il était un héros. Elle ne le voit plus ainsi maintenant. Regarde ses yeux. D'accord, mais elle doit en choisir un seul. Il a raison. La polygamie est illégale. Il est plus jeune ou plus vieux. Cela importe beaucoup avant de choisir. Le pire, ce qu'il ne s'entend pas bien. Ou bien, peut-être que celui qui survivra sera celui qui lui est destiné. Donc, qui va rester en vie ? Elle est impressionnée. C'est un beau travail. En regardant les alentours, elle perçoit qu'il a nettoyé le rez-de-chaussée en un instant. Les pouvoirs des prisonniers vont augmenter à partir de maintenant. Donc, il doit faire une pause pour le moment. Il ne veut pas. Il doit y aller maintenant. Qu'elle ouvre la porte. Hum, elle voit. Avant qu'il ne descende, elle aimerait lui demander une faveur. A l'étage inférieur, il reste encore des gardiens qui envoient des signaux. Combien de gardiens ? Il en a à chaque étage. Peut-on les contacter ? Tous les appareils de communication sont cassés en dessous du rez-de-chaussée. Donc, elle ne connaît pas le nombre exact. Mais, elle est convaincue qu'il en reste. Puisque tous les appareils de communication du cinquième sous-sol fonctionnent encore. Un homme allongé par terre éclame de l'aide. N'importe qui qu'on lui vienne en aide. Malheureusement pour lui, ce fut ses dernières paroles. L'explosion a transformé la pièce en un cauchemar sanglant. La caméra a filmé ce spectacle macabre. Et sur les reflets de celle-ci, le garçon était présent. Pour ceux qui les regardent dans leur plédestal, ils vont goûter au même sort. Il va descendre. Les préparatifs sont prêts pour ouvrir la porte du premier sous-sol. Elle leur donne l'autorisation. Tandis que la porte s'ouvrit, elle reinterpelle le garçon. Elle se répète peut-être, mais il doit être prudent. En raison des disparités de force entre les prisonniers du rez-de-chaussée et ceux du premier sous-sol. C'est comme comparer la terre et le ciel. Il est enfin là. Que ce fils de pute meurt. De nombreux attaques ont un nombre de centaines été orientés contre lui. Tirez-lui dessus. Ils étaient convaincus qu'il allait venir ici, donc ils ont préparé un petit cadeau. En étant horrifié, elle cria le nom de Kongyu. Elle devrait plutôt s'inquiéter pour elle-même. Et après, elle pourra s'inquiéter pour les autres. Son sourire était des plus sadiques. Sa main se précipita vers elle avec une vitesse stupéfiante. Ce dernier attrape la fille par la gorge. Elle est bien la chef, non ? C'est une occasion honore pour lui. Il a toujours rêvé de briser son petit visage arrogante. Devrait-il le faire maintenant ? Et les petits cons, ce sont des gardiens. Le premier qui les attrape a le droit de... Hein ? Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Son regard se pose à une scène à laquelle il ne s'attendait pas. Tous ses camarades ont péri. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dès qu'un son étrange sonna, il tourna doucement les yeux vers sa source. Cette curiosité sera sans doute son dernier péché. Lorsque son poing frôla le visage du condamné, il se retrouvera écrasé par l'intensité écrasante de cette énergie malfaisante. Alors que la fille a été dégagée des débris de son bourreau, des fragments de chair furent brusquement éjectés. Qu'elle ne descend pas. Il est préférable qu'elle ne se rende pas au sous-sol avec lui. Cela est beaucoup trop dangereux. Elle accepte, ayant bien compris la situation. Mais qu'elle attend une seconde. Le Tom que Tomoki avait attrapé se trouve au premier sous-sol. Sur cette discussion, il reprit sa marche. Il ne sait que trop bien. Au premier sous-sol, dans la cellule d'isolement, quelques personnes discutaient. A-t-il entendu ce bruit ? C'est comme un grognement, non ? Alors ils ont réussi. Que ces débiles écoutent. Alors ils pensent qu'ils ont réussi. Croient-ils vraiment que ces crétins seront capables de vaincre Gungleuseo ? Elle les avait avertis de ne pas partir, mais personne ne l'a écouté. Tomoki, 28 héro éliminé, ancienne héroïne. Sont-ils conscients de la raison pour laquelle les vilains restent des vilains ? C'est en raison d'un manque d'intelligence. En interpellant la petite merde, est-ce qu'elle souhaite mourir ? En se manquant, il a l'intention de la tuer. Quelle arrogance ! Ces victimes se limitent à des humains ordinaires. A-t-il déjà tué quelqu'un avec des capacités spéciales, ou même combattu une telle personne ? Pour information, elle les a déjà affrontées, ce qui explique sa présence ici. En activant ses capacités, il va officialiser les choses avec elle. La confiance de ce géant a été brutalement fondue en deux par les pouvoirs dévastateurs de la fille. La tuer, quelle blague grotesque ! Qui a tué qui dans l'histoire ? Espèce de bâtard pathétique ! En tant qu'héroïne, elle a réussi à capturer de nombreux vilains. Elle connaît les techniques pour neutraliser un être humain possédant des capacités. Cela lui a permis de tuer plusieurs héros. Aujourd'hui, elle va leur enseigner cette leçon, mais seulement s'ils acceptent de la rejoindre. Elle va leur apprendre à chasser un humain doté de capacités. Et le plus important, c'est qu'elle connaît les capacités de Gungluseo. Elle est informée des capacités de Gungluseo ? Comment a-t-elle obtenu ces informations ? Elle aura déjà dit qu'elle a été une héroïne reconnue, n'est-ce pas ? Elle possède une excellente compréhension de la plupart des informations sur les héros. Qu'est-ce que cela change si elle est au courant de ses capacités ? Et l'adversaire appartient à l'égalité, une équipe composée exclusivement de héros de premier rang. Cela contraste fortement avec un héros de troisième rang, comme elle. En entendant ces paroles pleines de sincérité, elle ne peut s'empêcher de rire. Depuis l'arrivée de la hausse à la tête de l'égalité, l'industrie des héros a connu de nombreuses réformes. Tout d'abord, elle a redéfini le sens du mot héros et a interdit aux héros de tuer des vilains. Deuxièmement, des équipes sont régulièrement constituées pour former les héros. Et enfin, le système de classement des héros qui allait du premier rang au cinquième rang a été aboli. Il se pose sûrement la question de savoir pourquoi elle le révèle cela. En fait, c'est à l'instant où Genguru Seo a intégré l'égalité que le système de classement a été supprimé. Genguru Seo a rejoint l'égalité de manière exceptionnelle sans accomplir de succès notables. Ils ont considéré cette entrée comme une sorte de parachutage. De nombreuses rumeurs ont circulé prétendant qu'il était un amant secret de la hausse. Certes, il ne l'a jamais vu en action, mais malgré cela, s'ils considèrent la rapidité avec laquelle il a nettoilé le rez-de-chaussée, ils doivent vraiment considérer qu'il y a un héros de Sogoron au-dessus de leur niveau. Le rez-de-chaussée est envahi par les ordures. Ils seront capables de les éliminer sans problème. Elle est convaincue de leur succès. Elle n'a jamais dit que vaincre Genguru Seo serait une tâche facile. Il possède une puissance bien trop grande. Cependant, elle est au courant de ses points faibles. Ainsi, ils peuvent le chasser sans la moindre hésitation. C'est-elle vraiment ses faiblesses ? En soupirant, pourquoi est-il aussi rigide ? Ont-ils d'autres alternatives ? Quelles sont leurs prochaines actions ? Ils doivent se décider rapidement, car l'ennemi se rapproche de plus en plus. Il prendra part à l'action. Lui aussi s'engagera. Et pour lui, que va-t-il faire ? Il est de la partie. Quel est le plan ? Depuis plusieurs siècles, lorsque les super-pauvoirs ont émergé chez les humains, les chercheurs ont classé ses pouvoirs en trois grandes catégories à l'aide de leur investigation. Les super-pauvoirs permettant la transformation ou l'amélioration du corps sont appelés les super-pauvoirs de type physique. Les pouvoirs permettant de créer des objets à partir de rien est classé parmi les super-pauvoirs de la catégorie de création. Les capacités qui ne rentrent pas dans les deux catégories précédentes sont regroupées sur les super-pauvoirs des séries spéciales. L'atmosphère a changé à la vue de ce bâche d'officiers. Devant eux se tenait leur ennemi naturel, une figure imposante qui incarnait toutes les menaces et les défis auxquels ils avaient toujours été confrontés. Il est finalement arrivé. La cible est là. Est-elle capable de le voir ? Elle répondit que oui. Les capacités de Gung Ruseo sont classées dans la même catégorie physique que les siennes. En observant son entraînement à l'époque où elle a été une héroïne avec une précision asserrée qu'elle a décédé en cet instant sa faiblesse. C'est un robot d'entraînement du type H12. À cet instant, il est en mode combat. Elle se demandait comment ce gamin va s'en sortir face à son adversaire. Ils n'ont que deux options. Mettre leur appareil de contrôle ou bien mourir sur place. Qu'ils fassent leur choix. Soudain une lumière rose éclatante perce l'obscurité brillant avec une intensité presque aveuglante. Elle explose avec une force générant un nombre de chocs massifs. Mais la cible principale parvient à éviter l'impact. N'est-ce pas Gung Ruseo ? Il n'a pas esquivé l'attaque de son adversaire. Tomoki utilisait la solide porte de la prison comme bouclier. Tandis que les autres qui sont dotés de capacités spéciales vont lancer des offensives mutuelles. Conformément à ce qu'elle avait anticipé, il se contente d'encaisser les attaques. Toutefois, Tomoki avait une compréhension floue. La raison pour laquelle Gung Ruseo n'avait pas évité l'attaque était... Parce qu'il ne voyait pas le besoin d'éviter cette dernière. C'est pourquoi elle a ajouté un autre scénario plus efficace dans une attaque à distance. Débrasser l'enveloppe de toutes parts, immobilisant ses bras, ses jambes ainsi que ses mains dans un enchevêtrement violent. Il était solidement ligoté, entouré d'appareils de contrôle sophistiqués, conçu pour neutraliser les super pouvoirs des malfaiteurs.